et la famille bien quoi c'est le fils du pays alors je vous demande d'aller tous vous abonner à la page facebook koburu tv africa et à la chaîne youtube koburu tv africa parce que vous savez c'est la meilleure chaîne ici dans le septentrion et comme vous le savez tous koburu tv africa ce que dit l'image on est ensemble si koburu tv africa c'est qui dit l'image la salle des fêtes de l'hôtel de ville de la mairie de parakou a servi de cadre ce jeudi 23 février 2023 au bureau de la confédération nationale des artisans professionnels du bénin pour une importante activité de l'assemblée générale statutaire la confédération nationale des artisans professionnels du bénin est un regroupement de toutes les huit fédérations de branches d'activité des artisans du bénin c'est une organisation professionnelle à politique non confessionnelle et à but non lucratif avec des objectifs comme promouvoir et valoriser les professions artisanales ainsi que la défense des intérêts matériels et moraux des artisans du bénin objet de leur présence à parakou nous sommes réunis pour une assemblée générale extraordinaire statutaire cette assemblée en question fera de nous les artisans après notre élection de la base jusqu'au national on s'est réunis pour dire nous prendrons l'envol de ce que les artisans qui ont placé leur confiance en nous et ils attendent de nous c'est ici nous allons décortiquer cela compte rendu du rapport du comité national d'élections relecture des tests amendement et adoption du plan d'action annuel étaient les points principaux sur lesquels s'est tenu l'âge en présence des responsables des huit branches de fédération les présidents et autres membres du bureau exécutifs la branche d'activité bâtiment la branche d'activité audiovisuelle et communication la branche d'activité métaux la branche d'activité artisanat et décoration la branche d'activité agro alimentation la branche d'activité hygiène et soins corporels la branche d'activité bama et enfin la branche d'activité hygiène et soins corporel et sans oublier bien sûr les présidents cadre de concertation collectif départementaux qui font partie également de l'assemblée générale que vous voyez ainsi que les 15 membres du bureau exécutif sénat pour béné tout cela forme le comité national de gestion c'est ce que femme veut dieu veut aussi alors la présidente rassure vouloir faire de ce secteur un secteur digne comme auparavant et même dépasser cela ça c'est un défi qui m'attend et je le sais je me donnerai corps et âme combler cela les présidents de fédérations présents donnent de la voix sur l'efficacité de la sénat béné la sénat a été adopté et adhéré par les artisans à la base parce que nous sommes fédérations donc c'est que nous sommes sur le plan national mais si tu n'es pas à la base donc on a tous les collectifs à notre confédération on a les oui union dans notre confédération ce qui veut dire que tous les artisans ont adhéré à notre confédération parfois que les autres disaient que c'est nous sommes à soiffé du pouvoir non c'est pas que nous sommes à soiffé du pouvoir et c'est non respect des tests qui a amené la confédération à naître nous irons vraiment de la base faire le tour et sensibiliser les gens pour la bonne cause puisque ensemble on est fort seul je ne peux rien parce que si la base se met dans le jeu on pourra vraiment rehausser et donner la bonne nouvelle aux autres la présidente remercie tous ceux qui ont répondu présent sans oublier les partenaires qui l'accompagnent toujours vivre la confédération nationale des artisans professionnels du bénin vivre l'artisan béninois et vivre le bénin vous voulez faire de votre talent un métier je m'appelle ernest robert je suis français je viens de lyon développer votre professionnalisme je suis ici pour deux mois et je suis venu en formation à vidéo leader